Les rencontres de la Villa des Créateurs en partenariat avec Émergence. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette huitième édition des soirées en émergence. Je suis très ravi d'accueillir Malek avec nous ce soir pendant une bonne heure, peut-être même deux heures, peut-être plus. Il n'y a pas de fin de timing de prévu. Mais ça se fera naturellement. Pour ceux qui ne connaissent pas la Villa des Créateurs, il s'agit d'un lieu qui se trouve proche de la place de Clichy, dont François vient juste de parler un instant. C'est un lieu très chaleureux qui accueille des publics très différents les uns des autres et qui a commencé déjà à réouvrir puisqu'il accueille des télétravailleurs pour l'instant. Mais qui réouvrira, je l'espère, à la rentrée dès septembre. C'est un lieu vraiment de transformation où à la fois les entreprises, les collectifs, les ONG sont les bienvenus et les artistes aussi. Si Malek, tu ne connais pas, tu connaîtras dès que tu pourras y aller. Alors, quelques éléments aussi sur Emergence, puisque la plupart d'entre vous, j'imagine, ne connaissent pas vraiment Emergence. Emergence, c'est un site Internet que j'ai créé il y a un an et demi et qui invite chacun à recevoir un mail tous les jours, un mail quotidien dans lequel je dis ce qui m'étonne, les nouveautés, les émergences. Mais je l'écris avec AIM. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit de petites pousses qui ont besoin d'amour pour réaliser leur potentiel. Voilà la définition du mot Emergence. Malek se définit lui-même comme étant, comme ayant au moins trois casquettes, mais c'est bien plus complexe que ça, bien évidemment. Donc, la première casquette, c'est celle d'anthropologue du lien, je crois. Et Malek me dira ce qu'il sous-entend derrière ce mot anthropologue du lien. Malek, c'est aussi un ultra-marathonien. Et puis surtout, et vous allez vous en apercevoir, Malek, c'est aussi un compteur. Donc, vous aurez l'occasion de le voir à travers la soirée. Autre chose aussi, nous avons la chance, j'espère. Alors, il n'a pas l'air d'être là encore, mais tout à l'heure va se joindre à nous normalement un certain M. Éric Grelais. Éric va nous accrémenter de quelques dessins dont il a le secret au cours de la soirée. Et alors, en fait, quand Malek et moi, on a préparé la soirée, on s'est dit… Moi, j'ai proposé à un moment donné, et si on faisait le thème à cœur ouvert ? Et puis là, Malek, tu m'as dit… Non, enfin, ce n'est pas que tu as dit non, c'est que tu as dit… Et si on disait plutôt à corps et à cœur ouvert ? Alors, avant de te tendre la perche sur ce corps ouvert, je voulais juste préciser aussi que plutôt que de choisir un thème comme les précédentes éditions, en fait, on va laisser émerger les thèmes. Et avec Malek, je me suis dit, il n'y a aucun souci parce que tu es tellement inarrêtable quand tu commences à parler et les mots te sortent naturellement, la poésie sort naturellement de ta bouche. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de thème parce que les thèmes vont émerger naturellement, et c'est ce qu'on a convenu avec Malek. Donc, laissons émerger à travers vos anecdotes à vous, vos histoires, vos questions, vos remarques à Malek, on va faire une soirée vraiment émergente. Et puis, sur ce, j'ai assez parlé. Et donc, peut-être Malek, tu peux juste embrayer sur cette question du corps ouvert. Alors, je me suis demandé pendant un moment, est-ce que la nouvelle casquette de Malek, ça va être chirurgien ? Alors, dis-nous, raconte-nous, c'est quoi ce corps ouvert ? Est-ce que le cœur, ça va, mais le corps ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir, dans cette soirée émergence organisée par l'Animark. Et c'est vrai, d'habitude, dans les logiques de webinaire, il y a un thème, il y a une conférence pendant 30-40 minutes, et ensuite, on enchaîne sur la thématique. Et là, j'ai beaucoup aimé quand Marc m'a contacté, comme ça s'appelle l'émergence, il s'est dit, tiens, donc je vais juste reprendre un peu pourquoi le titre, il s'est dit, tiens, si on laissait les choses émerger, pas de thème, cassons un peu les logiques classiques, et soyons alors dans ces moments de disruption que nous vivons tous, et laissons les choses se faire. Donc, il m'avait proposé, Malek, il serait intéressant de faire une rencontre à cœur ouvert, parce qu'à cœur ouvert, ça parle, on s'expose. Mais après, j'ai rajouté, j'ai dit, Marc, oui, à cœur, mais à cœur ouvert. Il faut les deux, le cœur et les corps, parce que le cœur est intégré dans un corps, et le corps sans le cœur, ça ne marche pas également. On a besoin des deux dimensions. Et pourquoi à cœur et corps ouvert ? Je crois qu'avec ces trois mots, on a peut-être les éléments qui nous permettent de faire face au monde, entre guillemets, je ne vais pas parler du monde de demain, je ne sais pas c'est quoi le monde de demain, mais en tout cas, on nous dit qu'on est en train de vivre le stade ultime du monde d'hier, et la première étape peut-être du monde de demain. Et comment faire face à ça ? Eh bien, on aura besoin de cœur, de corps et d'ouverture. Pourquoi ? Alors, le cœur, ça doit parler, parce que je crois qu'aujourd'hui, encore plus demain, et on l'a vu avec ce qui se passe, en tout cas, c'est dans ma dimension d'anthropologie narrative, on devra apprendre à parler plus avec le cœur qu'avec la bouche, parce que le cœur parle au cœur, et la bouche ne parle qu'aux oreilles. Et donc, la question du cœur est fondamentale, le cœur que je mets dans l'engagement, le cœur que je mets dans les mots, et en ces temps de désagrégation du réel, du terme qu'on peut employer parce qu'on sent que ce réel est en train de se désagréger, il y a une sorte d'invasion maintenant du tout numérique, il y a du bon et du moins bon, qu'est-ce qui va nous unir encore plus demain ? Nous tous et toutes, dans notre manière d'aborder les défis de demain, dans notre manière de faire ensemble, on a besoin de se raconter et de raconter des histoires. L'histoire, et l'histoire se base sur le cœur, je crois que c'est une des clés. Ça me fait penser, Marc l'a évoqué, je suis filoponteur, le cœur c'est la base du courage, il ne faut pas oublier, demain on aura besoin encore plus de courage, peut-être c'est une notion qu'on va évoquer ensemble, mais quand on parle de cœur, je pense au courage, parce que courage, ça vient du mot coré qui veut dire cœur. Avoir du courage, c'est avoir du cœur. Et nous dans la pratique ultra-marathonienne, on a deux mots d'ordre, suis ton cœur, il connaît le chemin, et si tu m'aimes, quand je dis si tu m'aimes, je parle à mon corps, si tu m'aimes, suis-moi. Parce que des fois c'est compliqué, c'est difficile dans la pratique sportive. Donc cette dimension du cœur est fondamentale, mais le cœur sans le corps, ça ne va pas. Parce qu'encore plus demain, on a besoin de corps à corps, on a besoin de la rencontre, et on le voit très bien, durant cette période Covidée, même si les écrans ont permis de faire face à l'absence de la relation humaine, demain encore plus, la question qui va se poser, c'est comment repermettre la rencontre des corps, des corps à corps. On nous parle de distanciation sociale, c'est un mot qui n'est pas très joli, parce que la distanciation sociale, le social est connoté sur le plan sociologique, il y a des notions également de métier, on devrait parler de distanciation physique, à la rigueur, de gestes protecteurs, pas de gestes barrières, pour pouvoir permettre aux gens peut-être de plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui, mais le corps est fondamental, pour pouvoir résonner avec les gens, avec les autres. Je dis souvent que un être qui habite son corps est l'autre de l'univers tout entier, partout il se trouve, il se sent bien. Et durant cette période, pourquoi j'ai parlé de corps ouvert ? Parce qu'on pourrait résumer la situation Covidée avec trois lettres, souvent je prends trois lettres, la lettre P, on va y venir. La planète, mise à mal, mise à sac, elle a exprimé peut-être une sorte de désarroi si je suis dans une approche téléologique, en disant que peut-être la planète nous envoie un signe, mais en tout cas, l'enjeu planétaire, l'enjeu écologique est fondamental, la planète, le physique, et le physique, ce sont les corps, et dans cette période confinée, la question qui s'est posée à tout un chacun, comment je fais pour préserver ce corps et le mettre toujours en action ? Parce qu'on a besoin de vibrer dans un corps et comment faire pour éviter la panique qui a été généralisée ici ou là ? Eh bien, on a besoin de cœur et de corps ouverts. Et l'ouverture, c'est ce qui caractérise la vie. Une fleur n'a de sens qu'à partir du moment où elle s'ouvre et elle dégage son parfum, sinon elle se fane. l'ouverture fait partie des fondamentaux anthropologiques de la relation, l'ouverture. Et quand je parle d'ouverture de cœur et de corps ouverts, tout ça, je pense qu'on peut le résumer à travers. Alors, je vais vous permettre, je vais donner peut-être une première parabole, une première histoire et j'en resterai là sur le cœur, corps ouverts parce que je pense que ce sont des clés peut-être pour pouvoir en raisonner, quand je dis raisonner, R-A-I, la tête et R-E, le cœur. Mais j'aimerais qu'on parte ensemble, on va remonter un peu dans le temps parce que je crois qu'on nous parle beaucoup du monde de demain mais pour comprendre demain, c'est déjà compliqué de comprendre aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce qui se passe et que peut-être on doit cultiver une qualité remarquable qui est l'humilité. Quand on ne sait pas, il faut savoir se taire et se taire, c'est faire preuve d'unité et de clarté et quand on est dans l'unité et dans la clarté, on est capable de tenir et de se tenir, faire preuve de tenue et de retenue. Et la force du corps et du cœur ouvert, c'est la parole comptée, c'est la parole de la tendresse, c'est la parole du cœur. Donc, elle permet d'être dans cette posture joyeuse d'ouverture et que demain, si on a besoin de raisonner ensemble à travers ce que nous vivons encore aujourd'hui, moi je pense souvent à cette belle histoire, ce n'est même pas une histoire, c'est une âgeographie. Une âgeographie, c'est une histoire réelle, elle a existé et ce sont des historiens qui sont capables de mettre des mots sur des traces historiques insondables, peu palpables, mais elles étaient là. On va partir en Bactriane au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on va remonter loin dans le temps, 7e siècle, la Bactriane. Si je vous dis Bactriane, ça ne va pas parler pour beaucoup de monde peut-être la Bactriane, c'est l'ancien nom d'un ancien empire qui a été extrêmement puissant, qui a conquis le monde, en tout cas dans sa partie, dans sa sphère géographique. Un empire qui a compté aussi important que l'empire grec, que l'empire romain, bien avant. La Bactriane, aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. Et si je vous dis Afghanistan, pour beaucoup de gens dans le commun et dans l'imaginaire collectif, l'Afghanistan, c'est terre de désolation, c'est catastrophe, il n'y a rien. Alors que l'Afghanistan, la Bactriane, a apporté son écho à nos humanités. Et c'est de ça dont on a besoin. Et là-bas, il y a un sage, je pense à lui parce qu'on parle de cœur et corps ouvert, et lui, il a vraiment magnifié le cœur, le corps ouvert, Atim. Atim de Balque. L'Atif de Balque, Atim, Hétim, Hétim de Balque. Ça ressemble un peu au prénom de mon petit frère Hélime, donc c'est l'occasion de le saluer, Atim de Balque. Et Atim de Balque, 7e siècle, il est tellement connu et reconnu que tout le monde va le voir pour essayer de goûter un peu à sa sagesse millénaire. Alors on est incapable de le représenter parce que c'est un homme sans âge, un homme sans visage, un homme qui a traversé les âges, mais néanmoins, il est connu et reconnu parce qu'il vit avec les gens d'en bas. Et il enseigne auprès des gens les plus humbles. Il est tellement connu, reconnu, qu'à la même époque, il y a un autre empire qui est en train de grandir, l'empire assyrien. Et donc à cette époque-là, l'empire assyrien, babylonien plus précisément, ils veulent bénéficier de son savoir parce qu'ils savent qu'à travers le savoir, on est capable de conquérir les cœurs et les corps. Donc ils envoient un émissaire de Babylone. Alors Babylone, aujourd'hui c'est Bagdad et si on dit Bagdad, on pense à l'Irak et l'Irak, c'est aussi catastrophe, on se dit qu'il n'y a rien alors qu'en Mésopotamie, jadis, il s'est passé beaucoup de choses. Ils envoient un émissaire de Babylone jusqu'à Balque, donc de l'Irak d'aujourd'hui jusqu'à l'Afghanistan, jadis. Et quand l'émissaire arrive à Balque, il demande à Tim, viens nous voir. On a besoin de ton savoir, ta connaissance, ta renommée est telle que les puissants qui sont chez nous ont besoin de tes lumières. Tim refuse. Je ne peux pas partir. Je suis un père, j'ai des enfants, j'ai une légitimité et j'ai surtout une responsabilité auprès de mes enfants. Je ne peux pas les laisser seuls. Et là, c'est son épouse, nous disent les algéographiques. Il réagit et il dit « Atim, ta raison d'être, ta mission ici, va sur Terre, c'est de transmettre. Va. Je suis suffisamment forte pour pouvoir éduquer les enfants pendant ton absence et nous t'attendons. » Alors, Atim part avec l'émissaire, à d'autres chameaux. À travers ces durs, vous imaginez bien un dos de chameaux entre Balque, l'Afghanistan et l'Irak, plus de six mois. Il en profite pour apprendre les rudiments de la langue de là-bas parce qu'il s'est posé la question « Mais comment je vais transmettre ? sans maîtriser la langue. Il n'y a pas de langue universelle forcément à l'époque. Donc, il apprend les premiers rudiments. Et quand il arrive à Babylone, il est resté qu'une semaine, pas plus. Six mois pour y aller, une semaine de présence, six mois pour revenir. Donc, le gars est motivé. Motivé, un an traversé pour rester une semaine de présence. Et là, on apprend qu'il enseigne aux puissants dans les igourates, mais que chaque soir, une fois qu'il a vu les puissants, il allait en plein cœur de ville, de Babylone, il prenait son tabouret, il montait sur son tabouret et il haranguait tel un aed, tel un poète, tel un conteur, la foule. Donc, il parlait dans le vide. Les gens le prennent pour un fou. C'est qui ce gars-là qui prend la parole comme ça sans aucune autorisation et pourquoi devrions-nous l'écouter ? Mais il continue tous les jours, les deux premières journées, les troisième jours et progressivement une, deux, trois, cinq, dix, quinze personnes s'arrêtent et peu à peu plus et jusqu'à la fin de semaine, c'est la plèvre qui s'arrête subjuguée par la puissance de ses mecs. Et à un moment donné, l'histoire nous dit qu'une fille prend la parole et dit ceci à Atine. Maître, on interpelle ainsi, c'est fascinant ce que vous faites, dit-elle. Vous ne maîtrisez pas notre langue, vous la parlez très mal, vous faites plein de fautes, vous hachez même les sonorités de nos mots et malgré tout, tout le monde vous écoute, nous sommes en mode silence. Comment c'est possible alors que vous maîtrisez mal la langue et malgré tout, on est là à vous écouter ? Alors Atine, regarde cette petite fille et regarde la plède et leur dit ceci. Trois choses me permettent d'être dans une écoute active et d'être dans un silence invitant. Un, je suis heureux quand l'autre a raison. Deux, je suis triste quand l'autre a tort. Trois, j'évite d'agir de manière stupide et arrogante avec les gens tout simplement. après, les gens écoutent, brouhaha, ça monte en se disant ce qu'il y a c'est du bon sens, on le sait. Et à un moment donné, un cheveu gris prend la parole et interpelle Atine en lui disant mais maître, ce que vous dites là, on le sait ça. Tout le monde est capable de comprendre ce que vous dites là, mais comment vous faites pour éviter d'agir de manière stupide, arrogante avec les gens parce que souvent dans la vie de tous les jours, il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine qui crée un abîme profond. Souvent les mots dépassent la pensée et il y a forcément tension. Alors Atine regarde l'ancien et regarde tout le monde et il leur dit ceci. Quatre choses me permettent d'éviter d'agir de manière stupide et arrogante. Quatre choses que nous devons peut-être cultiver encore plus demain. Là, je fais une parenthèse. Un. Accepte l'ignorance des autres. Premier élément. Deux. Évite-leur de leur faire supporter ta propre ignorance. Trois. Sois généreux car la générosité est plurielle. La générosité est la vertu cardinale parce que la générosité jointe avec le courage cela donne héroïsme. La générosité jointe avec la miséricorde cela donne indulgence. La générosité jointe avec la justice cela donne équité. Et son plus beau nom, la générosité jointe avec la douceur cela donne la bonté car la bonté d'âme appelle la bonté d'âme. Quatre. Exige beaucoup de toi-même et bien des ennuis te seront épargnés. Il est encore cœur ouvert à Tim de Malc. Voilà cher Marc, je te laisse la main. Quelle introduction ! Quelle introduction ! Merci Malek. Alors pour rentrer dans le vif des échanges parce qu'on va avoir beaucoup d'échanges aujourd'hui, je vais laisser la parole au premier qui a levé la main et c'est un certain Vincent dit 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 autrement d'ailleurs. Ah ! Roy ! On les intime ! Bonjour Vincent ! Bonjour à tous ! Et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout va bien, merci. Salut Roy ! Salut Malek ! Bonjour Marc ! Oui, bah écoute, moi je réagis à ce que tu viens de dire Malek parce que bah évidemment je bois du qu'il est dès que je t'entends, ça fait 25 ans que je t'écoute et à chaque fois que je t'écoute je suis toujours émerveillé donc c'est un vrai bonheur et justement je voudrais profiter de cette période un peu particulière et du fait qu'il y a des témoins entre guillemets pour te dire d'abord évidemment que je t'adore ça mais tu sais et d'autre part pour te dire qu'il faut que tu profites de cette période pour travailler ta pensée parce que ta pensée est puissante je pense que beaucoup de gens te le disent tu es loin d'être le seul et que à un moment donné tu es un compteur donc beaucoup beaucoup de tes pensées passent par les mots et c'est très important parce que des compteurs on en a besoin tu vas chercher notre part d'enfance à tous et ça dans toutes tes interventions c'est flagrant et c'est génial et tu es un orateur hors pair mais tout de même je connais ta bibliothèque qui est faramineuse et ta capacité de lecture qui est hors norme et ta capacité de mémoire je pense qui est sans commune mesure il faut quand même savoir que Malek connaît par cœur 2500 contes un peu comme celui qu'il nous a raconté à l'instant je ne sais même pas comment c'est possible même si tu révises mais tout de même donc on n'a pas tous le même cerveau clairement mais ce que je veux dire c'est que tu es un lecteur en grand lecteur tu écris aussi beaucoup et je sais que tu l'as fait pendant cette période mais dans les semaines qui viennent dans les mois qui viennent je pense qu'on a vraiment besoin que tu poses ta pensée tu as déjà écrit des livres des livres de contes des livres de récits des poésies mais je pense que tu es aussi un anthropologue un philosophe et à un moment donné il faut écrire il faut s'y atteler il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'hésitation et je sais qu'il faut que tu trouves le temps dans ton agenda qui est très chargé tu es ultra sollicité pour des choses bénévoles pour des choses professionnelles etc et je sais que tu n'as pas du mal à dire non c'était peut-être ton seul défaut et pour le coup je pense qu'il faut que tu arrives à trouver du temps pour écrire pour poser ta pensée parce que dès que tu parles à des audiences vraiment tu touches les gens et tu leur apportes beaucoup et je pense que les gens ne connaissent pas assez tes écrits et il me semble que sur tout ce que tu racontes de façon souvent orale par des contes des paraboles ou des interventions que tu prépares le passage à l'écrit même si sans doute que tu auras peut-être moins d'audience moins de lecteurs moins de lecteurs c'est possible je ne sais pas et quoi que des livres d'économie je pense à Piketty qui sont vendus à des centaines de mille exemplaires donc un livre de philosophie pourquoi pas parce que je sais que c'est écrit de façon abordable pour tous donc voilà je termine mon intervention en disant Malek on a besoin de tu écrives de la philosophie de la sagesse ça servira à toute journée merci alors Malek en tout cas déjà déjà je remets moi c'est Roy alors je l'appelle Roy pour comme on est là à cœur et corps ouvert partageons il faut s'exposer tu m'en excuses Roy je vais leur expliquer un peu pourquoi tu t'appelles Roy alors son nom c'est Vincent David alors je suis certain pour certains peut-être les anciens les cheveux gris parmi nous si je vous dis Vincent David normalement ça doit évoquer une vieille série épique mythique qui est passé jadis dans le cube cathodique Vincent David qui a vu les envahisseurs alors c'est intéressant c'est ça parce que les envahisseurs on a une thématique qui est toujours d'une actualité brûlante entre guillemets et donc Vincent David quand j'ai rencontré la première fois ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît et bien il m'a fait penser à l'acteur qui jouait la série Vincent David Roy Tines c'est pour ça que j'appelle David Vincent voilà exactement David Vincent et donc là le prénom c'est Vincent c'est Vince pour les envahisseurs donc est-ce qu'il évoque l'écriture alors c'est vrai c'est un vrai c'est un marathon également l'écriture alors j'ai eu la chance d'écrire modestement quelques écrits alors je suis plus un gars de l'oralité parce que le conte c'est une parole de l'oralité c'est une parole de la tendresse et c'est vrai en conférence tu magnifies les mots écrire sous-entend également de prendre ça nécessite énormément de temps mais il est prévu en tout cas normalement cette année de partir sur un nouvel écrit cher Vincent cher Roy et quand on parle d'écriture alors tiens pour toi Vincent je vais raconter une histoire sur l'écriture pour montrer que si j'écris pas je pense toujours à cette belle histoire que nous racontait maman nous on a grandi avec moi en tout cas j'ai grandi avec la tradition berbère et dans la tradition berbère il y a un héros très connu mais qui est connu dans tout le pourtour de la Méditerranée il s'appelle Djeha Djeha dans les terres du Maghreb Nasser Dinhodja du côté de la Turquie et de la Mésopotamie Djoupha en Sicile alors c'est intéressant parce que ce personnage on le retrouve dans la marée Nostrum du Sud dans la rive sud de la Méditerranée pour montrer que l'humanité entre guillemets est une et entière donc j'ai grandi avec ces histoires et je me rappelle un jour un soir maman nous a raconté cette histoire suivante qui met en scène alors Djeha Nasser Dinhodja de la manière suivante pour faire écho à l'écriture l'écriture est belle et magique quand le calligraphe s'empare du calame du talent et le plante dans l'encrier Djeha se taisait Nasser Dinhodja se taisait mais ses yeux trahissaient son admiration devant ce calame devant ce bras puissant élégant qui prenait possession de la feuille blanche avec ses arabesques la feuille prenait vie les mots s'assemblaient et la lettre se mettait en place le calligraphe pose son calame et lit tous eux les mots posés sur le vertige de la feuille blanche mélodie des sons musicalité des mots il se retourne et il regarde Djeha et il lui dit et toi mon ami est-ce que tu sais écrire ? et notre ami Djeha Nasser Dinhodja regarde le calligraphe et il lui dit je ne sais que dessiner les blancs entre les lignes et bien quand j'écris j'écris les blancs entre les lignes et l'oralité c'est ça merci Malek il y a l'ami Eric qui est avec nous fabuleux il y en aura d'autres parce que pour les gens qui me connaissent et peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas je résonne souvent par aphorisme et par histoire parce que je crois beaucoup en la force en la force des paraboles et des contes parce que tout a été dit depuis la nuit des temps tout existe les histoires elles sont là il y a autant que je dis souvent d'étoiles dans le ciel que d'histoire depuis l'ordre de l'humanité et les histoires la force d'une histoire pourquoi je parle par histoire également par aphorisme c'est qu'à la force d'une histoire on n'est pas contre l'histoire vous la recevez elle vous traverse elle traverse le corps et elle traverse le coeur et Vincent a évoqué un mot extrêmement important il a parlé d'émerveillement et c'est une qualité et Marc aussi est extrêmement sensible à cette qualité d'émerveillement à travers ses différents écrits la parole comptée c'est une parole de la reliance c'est une parole de l'émerveillement cette capacité à transformer le petit en grand cette capacité à sublimer le réel et que demain encore plus je crois qu'on a besoin ce qui nous manque c'est d'une parole forte puissante qui remanifie le sens des histoires les gens ont besoin de raconter les gens ont besoin de se raconter et nous à force des conteurs en tout cas moi modestement l'idée c'est de transformer les autorécits les petites histoires ici et là après en méta-récits des récits qui font sens des récits qui permettent d'apporter forcément cette joie de se retrouver autrement dit raconter une histoire c'est notre capacité constante à rendre je dirais princier les aspects du quotidien tout simplement à déceler l'immense richesse des petites choses à guetter l'événement anodin à aller chercher tout simplement l'invisible parce que la vie est faite d'invisibles et d'indivisibles donc les histoires c'est ça donc c'est pour ça cher Eric à travers son premier dessin histoire parabole conte il y en aura en fonction des remarques des réactions des uns et des autres je suis en totale improvisation parce que demain c'est que ça on va vous demander également d'improviser face à un monde d'incertitude généralisée il n'y a plus aucune certitude et j'aime beaucoup tiens je vais faire écho à un des mots qu'a créé c'est un des mots que j'aime beaucoup que Marc a créé dans l'un de ses livres la certivitude certitude plus servitude la certitude des servitudes ou la servitude des certitudes ça donne la certitude et nous les conteurs on aime créer des mots également espervérance espérance et persévérance la persévérance de l'espérance et que pour faire face à la certitude il s'agit de cultiver l'espervérance et persévérance de l'espérance ou l'espérance de la persévérance que ça je magnifie dans ma pratique d'ultra-marathoné à l'extrême peut-être on aura l'occasion alors il y a j'ai amené Corinne est-ce que Corinne Corinne peut activer son micro et poser une question ou raconter une anecdote ou une histoire elle est au panel Corinne alors si Corinne ne parle pas on va passer à quelqu'un d'autre parce qu'il y a toute une liste de personnes qui ont levé la main allons-y allons-y on passe à quelqu'un d'autre alors Gilles alors Gilles voilà Gilles alors il faut activer le micro et même la caméra normalement on peut comme l'a fait Eric tout à l'heure peut-être expliquer que c'est en haut à droite où il y a le mot muelle ça dépend ça dépend des gens je pense mais moi c'est en bas à gauche ouais alors bon Gilles et Corinne vous avez la possibilité de parler alors comme aucun d'entre eux ne semble on va permettre à une autre personne Zafira alors Zafira alors est-ce que je crois que j'ai la possibilité de mettre la caméra voilà parfait très bien quel plaisir de te voir Zafira partager en fait je n'avais pas levé la main mais puisque ça m'a permis du coup d'accéder à la caméra alors voilà c'est bien tombé je n'avais pas vraiment de questions j'écoutais attentivement ta première intervention donc peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir mais moi je suis très concentrée voilà super Zafira je suis vraiment contente en tout cas d'être là et de participer à cette rencontre et je me rappelle puisque la parole m'est donnée l'occasion de notre rencontre l'année dernière c'était une période en Algérie d'ébullition et d'espoir et de renaissance de la citoyenneté algérienne et donc tu es arrivé à ce moment-là toi qui n'avais pas visité l'Algérie depuis je ne sais pas depuis très longtemps en tout cas je ne pense pas que c'était la première fois que tu visitais l'Algérie je connais surtout Zafira je connais surtout la Kabylie c'est comme un aimant c'est plutôt les terres berbères la Kabylie de mes parents tous les deux ans tous les trois ans en retournant en Kabylie mais par contre c'est vrai c'est fou moi un natif de France t'inquiéter on allait en Algérie mais en Kabylie mais jamais à Alger d'accord donc tu ben voilà ça a été une grande première d'aller voir la capitale cette belle capitale cette belle ville avec cette énergie incroyable et puis c'était on était au printemps donc le ciel était vraiment l'atmosphère en tout cas du printemps 2019 est particulière et c'était vraiment superbe que tu que tu sois là et que tu découvres une Algérie vivante exact tout à fait c'est intéressant en parlant un mot hyper important surtout en ces temps actuels il n'y a pas de hasard on l'a évoqué à un moment donné en introduction il n'y a que des rendez-vous tu évoques le mot printemps c'est un joli mot le mot printemps printemps ça veut dire premier le principe premier et c'est fou ce qui nous est arrivé que le Covid arrive en tout cas en terre entre guillemets occidentale si on a démarré en Chine nous sommes en plein printemps et le printemps c'est le symbole de la renaissance c'est le symbole de la revitalisation c'est le symbole de la résurgence c'est le symbole aussi de la résistance et de la résilience c'est le symbole de ce qui va renaître et la question qui nous est posée à tout un chacun durant cette période c'est se mettre au printemps de notre vie qu'est-ce qui va reverdir qu'est-ce qui va reverdir aujourd'hui chez vous qu'est-ce qui va rejaillir qu'est-ce qui va renaître après cette mise en jachère posée imposée et à chacun de se poser cette question-là qu'est-ce qui va reverdir voilà une belle question à l'image du printemps qui revient sans aucune certitude les cycles de saison qui passent mais le printemps revient toujours avec cette force et cette envie c'est une question que j'aimerais vous poser à tout à chacun qu'est-ce qui est en train de renaître de reverdir chez vous il y a peut-être des personnes qui voudront intervenir je ne sais pas comment c'est alors chère Zafira comme tu es à Alger ça se passe comment la situation actuellement alors en tout cas on va dire que c'est peut-être pas le printemps en ce moment donc après la joie et l'espoir la réalité est un peu plus difficile mais malgré tout donc bon forcément d'un point de vue politique les choses se referment se recrispent mais enfin peut-être qu'on avait été très naïves en pensant que ce printemps 2019 allait être si simple que cet éveil allait être finalement en tout cas permettre d'aboutir à des résultats plus rapidement ce n'est pas le cas mais ce qui est sûr parce qu'il faut malgré tout rester combattif et positif c'est qu'en fait on inscrit ça dans notre dans un nouveau combat qui sera peut-être plus long mais en tout cas chacun prend ses responsabilités aujourd'hui tu as une population et en tout cas mes concitoyens qui en bonne partie prennent leurs responsabilités alors c'est assez compliqué parce que le confinement n'a pas arrangé les choses forcément tu vois il y a eu l'arrêt des manifestations hebdomadaires bon sur la gestion du Covid dans l'ensemble en tout cas ça n'a pas été une hécatombe mais il n'empêche qu'on a profité de ce confinement pour un peu casser tu vois ce mouvement mais de ce que je vois et de ce que je perçois la détermination reste voilà et là et après ça sera plus long mais en fait l'Algérie n'a jamais été une terre de une terre enfin en tout cas calme et zen ça a toujours été une terre de combat et c'est pas prêt de s'arrêter c'est pas une terre de voilà paisible voilà vivre en Algérie ce n'est pas paisible mais enfin c'est en même temps très excitant et et très passionnant d'y être voilà super tout le monde voit les dessins d'Eric au fait oui génial celui-là tu peux me l'envoyer cher Eric je suis preneur c'est intéressant ce qu'a évoqué Zafira je vais juste rebondir elle a évoqué des mots qui me parlent énormément dans la pratique de l'ultra la détermination c'est juste pour évoquer par rapport à ce que nous vivons j'évoquais dans le printemps le printemps c'est le symbole aussi de la résilience c'est un terme qui devient un peu maintenant tendance parce qu'il s'agit d'être résilient moi dans ma casquette d'ultra marathonien nous comment on comprend la notion de résilience cette capacité à faire face cette capacité à affronter l'inconnu cette capacité à affronter le danger cette capacité à supporter les épreuves à traverser bien sûr la solitude à traverser aussi hélas tous les aléas qui vont avec être résilient il y a trois éléments les affirants on a donné un c'est pour ça que je parle de ça elle a parlé de détermination être résilient c'est être déterminé avoir une détermination acharnée autrement dit c'est la passion la passion c'est le cœur on revient au niveau du cœur qu'on a évoqué en introduction mais la résilience détermination il faut qu'il y ait également bien sûr une solidité physique là on revient au corps le corps le physique il faut qu'il y ait un corps solide et que demain pour faire face à la vie il est important que vos corps soient solides parce que c'est à travers votre corps c'est votre vecteur c'est votre premier moyen c'est votre premier moyen de transport n'oubliez pas que vous n'habitez pas votre maison 24 heures sur 24 même si pendant le confinement exceptionnellement ça a été le cas pour une grande majorité souvent on n'habite pas la maison 24 heures sur 24 ou votre lieu de travail 24 heures sur 24 ou votre voiture 24 heures sur 24 le seul lieu que vous habitez 24 heures sur 24 c'est votre corps et quand le corps est solide on peut être en mouvement et le mouvement c'est la vie corps solidité physique détermination acharnée et on a besoin et il faut cultiver et c'est intéressant ce que nous vivons ça a été plus ou moins mis à mal dans ces temps de panique généralisée au début la lucidité psychique le contrôle émotionnel cette capacité à contrôler ses émotions et le contrôle émotionnel passe par une qualité remarquable qui existe depuis la nuit des temps c'est une des vertus antiques et nous dans l'ultra marathon pour en parler on est extrêmement prudent la prudence faire preuve de prudence et c'est quoi la prudence la prudence chez nous c'est l'amour de la clarté c'est l'amour du discernement c'est la capacité à distinguer la capacité qui a à différencier surtout aujourd'hui le bien du mal le bon du mauvais le vrai du faux l'accessoire du contagion c'est l'absolu du contagion l'accessoire de l'illusoire le réel du temporel dans le monde du travail les louanges de la flatterie les amis des faux amis discerner distinguer et ça c'est un véritable combat c'est un véritable enjeu tu parlais de résilience à l'instant et j'imagine que c'est plus de la résilience individuelle que la résilience collective parce qu'on parle beaucoup en ce moment de résilience alimentaire de résilience des territoires et en l'occurrence là les trois sujets les trois dimensions que tu as données détermination solidité lucidité ça n'applique pas vraiment au niveau collectif au niveau collectif souvent on entend l'interconnexion et la diversité qui sont garants d'une bonne résilience au niveau collectif et c'est intéressant je trouve de comparer la résilience individuelle du marathonien versus la résilience d'une collectivité qui est basée sur des liens donc mais là en l'occurrence pour toi c'est le lien à soi-même quelque part parce que dans un premier temps la collectivité est faite d'individus dans un premier temps on a des individus on a des atomes entre guillemets dispersés et ces individus-là en état après en interdépendance vont générer peut-être une résilience collective mais dans un premier temps il est important d'être aligné d'être ancré vis-à-vis de soi pour pouvoir après partir en résonance avec les autres donc si on est capable de développer ces trois éléments après on pourrait aller beaucoup plus loin trois éléments à avoir en tête c'est quand on est centré quand on est aligné avec soi on est capable d'être avec les autres compliqué l'inverse et après on peut prendre après une méta-analyse on peut reprendre de la hauteur sortir du cadre individuel pour aller sur du collectif mais dans un premier temps ce qui est important c'est que les gens puissent se retrouver vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'eux-mêmes forcément et donc comme j'ai évoqué à moins qu'il y ait des gens qui veulent réagir sinon là vraiment peut-être est-ce que Gilles Gilles ou Corine a priori ils veulent donc je vais les enlever donc le suivant sauf si Gilles et Corine vous nous entendez vous avez envie de parler vous êtes les bienvenus donc sinon vous relevez la main et puis ah voilà Corine Corine ? oui ? est-ce que vous m'entendez ? très bien écoutez moi j'ai juste envie de revenir sur enfin pas revenir mais simplement peut-être alimenter nourrir la notion de corps et la notion de cœur puisque moi j'interviens sur la voix évidemment le corps la voix est portée par le corps et je voulais simplement revenir là-dessus Malek tu parlais de solidité d'alignement dans le corps moi je dirais je parlerais de respiration je parlerais d'oxygène je parlerais de cette ressource qui nous a peut-être permis tous de tenir pendant cette période de confinement certains se sont sentis étouffés et finalement on va tous on est tous à la recherche de cette ouverture de cet oxygène de cette tu parles d'ouvrir la voix ouvrir le corps et je me disais qu'intervenir sur ce point et appuyer davantage en disant que en effet entre le corps et le cœur et bien il y a cette cadence ce rythme qu'on retrouve dans le sport évidemment Malek tu le sais dans la performance dans la voix c'est pareil mais je crois que pour revenir aussi sur ton allusion au printemps c'est peut-être retrouver cette respiration ce rythme cardiaque ce balancier qui va faire qu'on va reprendre nos au fil du temps des repères un ancrage pour peut-être pas transformer le monde mais en tout cas le modifier suite à ce qu'on vient de vivre dans cette respiration dans cette cadence dans cet oxygène voilà et en fait cette notion c'est pour moi le fil conducteur de la vie qui relie le corps et le cœur qu'est-ce que tu dirais Malek toi de ça en tout cas Corinne moi je ne peux que te rejoindre quand tu évoques le souffle quand tu évoques la respiration quand tu évoques l'inspiration et là c'est l'ultra-marathonien qui va prendre la parole à ce niveau-là c'est le lien en plus même dans la pratique comptée on dit souvent l'inspire du rêve génère l'expire de l'action exactement oui et vous toi toi tu es encore beaucoup plus spécialiste moi je ne vais pas aller sur la thématique de la voix mais l'inspire l'expire c'est des éléments qui sont fondamentaux dans ta pratique et dans d'autres pratiques de la vie de tous les jours et dans la pratique sportive il est important d'être en rythme avec la voix et ce qu'on apprend nous dans l'ultra-marathon et là je suis d'accord avec toi quand tu évoques cette leçon de cadence quand tu évoques cette leçon de rythme nous nous marchons avec le temps on n'est pas pressé l'ultra-marathon des extrêmes c'est une ode à la lenteur à la continuité ces valeurs qui ont été mises à mal par notre société cette méga machine prédatrice où tout va vite où tout va trop vite dans cette société de l'immédiateté qui a généré une société de l'impatience on est tous impatients et générant un sentiment d'impuissance et donc on est plus ou moins en apnée comme ça allait trop trop vite et c'est vrai que le Covid a permis de se poser alors c'est compliqué parce que ce n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir se poser ce n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir comprendre que quand l'espace extérieur se rétrécit il s'agit peut-être d'augmenter l'espace intérieur exactement mais une un des éléments essentiels et je te rejoins c'est que lorsqu'on est c'est pour ça que j'ai évoqué le printemps c'est intéressant parce que la nature on a beaucoup de leçons à recevoir la nature elle est faite de lenteur et de continuité et la lenteur et continuité ça correspond dans nos sociétés humaines si je vais faire le lien avec ce qu'a évoqué Marc par rapport au collectif aux valeurs de loyauté et de patience et c'est intéressant loyauté et patience voilà des qualités remarquables qui sont mises à mal dans nos sociétés abasourdies par l'efficacité par la performance ils en font il en faut mais pas trop point rien de trop comme disait l'oracle de Delph rien de trop évitez là de mesure et quand on est cintré on ne s'agit pas quand on est aligné on ne fuit pas en avant autrement dit si je veux faire un écho par rapport à ce que tu as évoqué Corinne aller à une histoire pour résumer tout ça peut-être penser à une histoire de la sagesse Chan le Zen chinois ça se passe en bord de plat donc quelque part dans les côtes dans les côtes du Japon dans les sapouro vous avez un maître avec l'ensemble de ses enfants ses enfants ses élèves et à un moment donné à la fin de la session une session de silence parce qu'ils enseignent par le silence parce que le silence est une parole extrêmement invitante qui permet de se recentrer à la fin de la session un des enfants pose la question suivante en disant quelle est la plus grande leçon que nous enseigne la nature ah tiens c'est intéressant si je vous posais la question à vous tous qu'est-ce que vous me dites comme réponse quelle est la plus grande leçon que nous enseigne dame nature la nature tiens vous dites quoi et on reviendra dans l'histoire je ne sais pas est-ce qu'il y a des suggestions des réponses des éléments je vous écoute ma permanence moi je vois sur le chat comment on fait pardon alors à l'oral Corinne c'est pas grave quand t'as le micro vas-y attend il y a Marianne qui nous dit l'impermanence Florine qui nous dit le respect Vincent l'humilité l'autre Vincent il y a deux Vincent l'intemporalité Marivonne la générosité voilà des beaux il y a des histoires la confiance dit encore Vincent la coopération Jean-Pascal Roland ah Eric qu'est-ce qu'il nous dit lui Eric nous dit oui moi ce que je voulais dire c'est la racine ah la racine voilà pour moi c'est la racine c'est la plante d'Eric qui on voit pas les racines mais elles sont là alors si je lis les réponses encore que vous donnez le combat Eric il vient toujours comme une fleur il y a d'autres mots qui sont sortis nous sommes dépendants tributaires d'elle sans elle nous ne sommes rien savoir céder la place dit Marivonne la vie dit Alim la résilience Jean-Pascal le processus évolutif permanent le partage dit Philippe les différences ça c'est Florence la racine différence tu es en train de noter Malek oui parce que à chaque mot il y a une histoire la beauté on pourrait évoquer plein de choses l'humilité la générosité l'impermanence forcément la vie la résilience on l'a un peu évoqué les différences mais la question c'était que nous inspire la nature c'est ça ? que nous enseigne quelle est la grande leçon que nous donne la nature que nous enseigne la nature vous question que pose un enfant à son grand maître de sagesse quelle est la plus grande leçon que la nature nous enseigne alors comment il finit l'histoire ? ça va surprendre mais c'est intéressant parce que il y aura des connexions avec tous les mots qui ont été évoqués et j'ai vu à un moment donné passer bien sûr j'ai vu à un moment donné passer accepter de mourir ça rejoint la notion d'impermanence on pourra dire des choses là dessus c'est intéressant l'impermanence que nous on cultive dans l'ultra marathon et tiens on va revenir aussi parce que le dessin d'Eric a été très parlant et il y a des gens qui ont réagi sur la notion de racine le fait de planter c'est marrant parce qu'il y a un joli proverbe arabe qui dit qui refuse de se planter ne peut pas pousser dans la vie de tous les jours il faut accueillir également l'échec la peur de se planter donc si on revient dans l'histoire l'enfant pose la question suivante maître quelle est la plus grande leçon que nous enseigne la nature et donc le maître au lieu de répondre comme il cultive le silence il prend un bambou un guiche de bambou et il écrit sur le sable un mot et il écrit attention l'attention intéressant attention alors là les enfants sont un peu surpris parce qu'ils s'attendaient à des réponses la permanence l'humilité la générosité la résilience la vie ce qui a été évoqué et un autre prend la parole et dit mais maître il n'y a pas une autre leçon de la nature que l'attention alors il réécrit en dessous du mot attention deuxième élément attention alors les enfants se regardent en se disant ok il écrit deux fois attention mais ok maître mais il y a peut-être autre chose l'attention parce que il n'y a pas autre chose on a compris l'attention il dit si il vient une troisième leçon et il réécrit attention 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 trois fois et là les élèves lui disent mais maître il n'y a que ça et il leur dit ceci la nature nous enseigne cette grande leçon qu'est l'attention l'attention à soi qui est le temps de la respiration l'attention aux autres au monde minéral au monde organique qui est le temps de l'inspiration et l'attention au monde à la résonance qui est le temps de l'aspiration c'est pour faire écho au moment d'inspiration respiration qui a été évoqué par Corinne superbe ça me rappelle je rebondis je me permets ça me rappelle il y a quelques années j'assistais à une conférence d'Edgar Morin et la conclusion d'Edgar Morin c'était la suivante il disait aujourd'hui il y a trois priorités la première se relier la deuxième se relier la troisième se relier oui et pour se relier c'est intéressant ce qui est évoqué c'est pour ça je trouve la notion d'attention on en parle très peu mais c'est l'attention qui est à la base de toutes les autres vertus parce que c'est le souci de l'autre je fais attention à soi mais je fais attention à l'autre combien de fois on est constamment perturbé on est constamment pris par plein de parasites qui viennent perturber la relation en direct le téléphone qui sonne un guiling guiling d'un sms qui arrive et j'arrête la conversation je regarde parce que j'ai envie de répondre au plus vite l'attention est mise à mal est-ce qu'on doit le plus regretter dans nos vies fondamentalement ce ne sont pas nos erreurs parce que ça fait partie de la vie des erreurs alors en vue il s'est passé plein d'air et alors ni nos échecs ils ne sont pas dans la vie ce qu'on doit le plus regretter dans nos vies ce sont nos moments et nos insuffisances se réalisent par deux défauts universels le manque d'attention j'y reviens et le manque d'amour et que peut-être la clé elle est là l'attention et l'amour deux qualités remarquables ça me fait penser si je devais résumer tout ça c'est le fameux abécédaire de la vie de Jacqueline Kellen c'est le grand écrivain grand grand écrivain Jacqueline Kellen nous parle de l'abécédaire de la vie ABC la vie se résume par l'amour par la beauté parce que l'homme est fait la fin pour construire du beau et les crises parce que les crises sont toujours là c'est à travers les crises à travers les blessures qui sont ouvertures à travers les failles qui sont des éveils que nous sommes capables de grandir alors Roland Roland est parmi nous oui bonjour Marc bonjour Malek alors avant de poser une question moi je voulais partager quelque chose on t'entend plus on t'entend plus Roland Roland on t'entend plus hop là donc je voulais proposer je ne sais pas si je vais y arriver on peut partager ton écran oui 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 je sais mais bon voilà je vais arrêter et puis je vais essayer alors moi je connais Malek depuis presque une quinzaine d'années et c'est un être qui m'a profondément touché presque bouleversé par son intégrité son sa je dirais presque sa naïveté poétique son sa générosité sa simplicité et en fait quand j'ai rencontré tout de suite je me suis dit c'est un artiste moi j'ai beaucoup travaillé avec des artistes et et en fait c'est un artiste c'est un poète c'est un conteur mais c'est aussi un artiste et c'est pour ça que moi j'avais dans sa signature de texte quand il écrit d'ailleurs il écrit toujours en racontant plein d'histoires etc à chaque fois c'est subjugant je me dis mais comment il peut faire tout ça enfin bref et à la fin de la signature il y a marqué guetteur qu'est-ce que c'est guetteur de rêve guetteur tisseur de rêve guetteur tisseur de rêve ça nous a inspiré un projet dont tu pourras parler mais pourquoi tu signes comme ça pourquoi tu signes guetteur de rêve guetteur tisseur de rêve c'est une question que je te pose alors ceux qui ont vu le spectacle connaissent l'origine du mot guetteur tisseur de rêve parce que ça va nous amener loin sinon au Burkina Faso je ne sais pas si on a le temps mais d'abord en vrai il y a trois origines au mot guetteur tisseur de rêve il y a le Faso on va peut-être y revenir avec la rencontre d'un gars improbable qui a énormément marqué Joseph chef de village de Sabu que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une de mes déperditions désertiques à travers une course et lui là-bas il se définissait comme guetteur tisseur de rêve et c'est un moyen d'honorer sa mémoire c'est pour ça que je fais très bref parce que sinon ça va prendre du temps ça nécessiterait 15 minutes 20 minutes pour expliquer cette notion de guetteur tisseur de rêve mais c'est un hommage à ce chef de village du Burkina Faso qui vivait là-bas un village paumé par rapport aux critères de la matérialité dans laquelle nous vivons il n'y a rien mais il y a une dignité il y a une humanité là-bas il y avait une singularité qui fait que je suis resté 3-4 jours là-bas et j'étais subjugué par l'approche de la vie de ce monsieur lorsqu'il interpellait les enfants du village pour leur donner envie de croire en leurs rêves et il me disait je ne suis pas un chef du village je suis un guetteur tisseur de rêve et ça ça m'a ça m'a énormément touché et quand quand il est décédé il y a déjà nous sommes quand en 2020 ouais déjà déjà presque plus de 7 ans ou 8 ans je lui dis tiens pour honorer sa mémoire je vais reprendre ce type de guetteur tisseur de rêve ce gars qui avait cette force de poser par exemple aux enfants des questions toujours pertinentes très justes en plein milieu du désert sous le baobab chaque matin ça j'ai trouvé ça fascinant et depuis je me dis que le rêve c'est ce qui structure nos vies demain de quoi on a besoin encore plus demain c'est de rêve de réenchanter un peu notre réel et c'est quoi le rêve rien ne vaut un rêve pour créer le futur moi le mot rêve c'est dans les dialogues en humanité il y a Eric qui est là je crois que c'est Patrick Vivray qui en a fait un acronyme et j'ai rajouté le mot E Patrick Vivray nous explique que le mot rêve c'est les résistances créatrices le R de résistances créatrices ce sont les expérimentations anticipatrices le E le V de vision transformatrice parce qu'on a besoin de ça et moi je rajoute le E des espérances lucides on a besoin d'espérance lucide pour pouvoir vivre et le rêve alimente le réel le rêve c'est comme les enfants qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants le meilleur et quand un enfant a un rêve vous n'allez pas lui dire c'est pas pour toi c'est pas possible tu peux pas il faut juste le calibrer et donc il faut cultiver nos rêves comme on éduque nos enfants il faut y croire parce qu'un rêve qui est alimenté par un désir fort et puissant et bien il se réalise comme le rêve de l'ami Roland quand Roland me dit artiste moi je suis toujours honoré parce que je ne me considère pas comme un artiste on me dit Malek tu vas jouer l'acteur je ne fais pas jouer l'acteur parce que je ne sais pas jouer l'acteur j'ai appris après j'ai découvert avec Roland je pense aussi à Laurence elle qui a mis en scène on a fait un spectacle le 28 février dernier c'est vieux et c'est si proche à la fois c'est pas si vieux le 28 février juste avant le confinement guetteur tisseur de rêve et j'ai appris que les larmes du comédien descendent de son cerveau et les larmes d'un homme sensible montent de son cœur et là la différence entre l'acteur et l'homme sensible moi je ne peux pas pleurer comme ça alors qu'un acteur est capable de pleurer mais quand tu vis les histoires quand tu les reprends elles viennent du cœur on est encore là le cœur ouvert le corps ouvert et là la magie se réalise et donc Roland tiens voilà je vais parler de Roland Roland a eu un rêve fort ça fait plusieurs années qu'il me parle tiens Malek j'aimerais bien de voir sur scène à chaque fois je lui dis non moi j'interviens dans d'autres domaines d'activité et Roland il a cette force et Roland il a une qualité remarquable demain dont on a besoin que nous nous cultivons dans l'ultra marathon c'est la persévérance cette capacité à ne pas lâcher cette capacité à être dans cette ténacité joyeuse et heureuse parce qu'il communique du rêve aussi Roland et donc il n'a pas lâché et je crois beaucoup ça fait plusieurs années trois ans quatre ans qui m'ont parlé et l'année dernière à la rentrée septembre on en a reparlé vous savez la vie est faite j'aime beaucoup ce dieu grec que vous connaissez Kairos vous savez ce dieu grec de la chance de l'opportunité du bon moment le dieu grec il est chauve et il a une houppette un peu à la Tintin comme Tintin il a une grande houppette et les grecs pour pouvoir avoir de la chance ce dieu il passait parmi dans la cité dans la police il déambulait avec eux et pour avoir de la chance il fallait attraper sa houppette sa petite queue de cheve mais il était tellement vif vivace mais lorsque personne n'arrivait à attraper et quand quelqu'un arrive à attraper il a su saisir sa chance le bon moment et là avec Roland à un moment donné il s'est posé la question quand en septembre il m'en a reparlé je dis tiens après tout il y a des périodes il y a des phases le Kairos c'est le bon moment je dis tiens là il y a une phase où à un moment donné je suis aussi en questionnement et Roland a su trouver les bons mots parce qu'il sait que je travaille beaucoup sur l'audace il m'a dit ben là tu parles beaucoup d'audace à un moment donné il faut faire preuve d'audace aussi dans la vie ben va sur scène c'est de l'audace ben on y est allé et on l'a fait une première en toute modestie certains étaient présents là parmi nos convives qui sont là ce soir et je remercierai jamais assez Roland de cette audace parce que ça a été ben ça a été une superbe aventure et c'est toujours une superbe aventure c'est pas fini l'aventure se poursuit alors un peu différemment parce qu'il y a le confinement les salles de spectacle sont fermées mais on y réfléchit forcément ouais la vie la vie la vie est bien faite tout simplement c'était un grand moment d'apprentissage un grand moment de peur et de stress parce que c'est il n'y a fallu désapprendre en tout cas pour y avoir assisté tu parlais des larmes qui viennent du coeur et en tout cas elles t'ont à un moment donné vers la fin me semble-t-il elles t'ont envahi ces larmes et c'était pas des larmes qui venaient de la tête c'est clair pour moi en tout cas tu sais ce qu'on dit sur les larmes c'est marrant parce que là c'est chiant la période du confinement m'a beaucoup amené à réfléchir sur la notion des larmes voilà un sujet extrêmement intéressant parce que les larmes constituent c'est un des fondamentaux anthropologiques de l'être humain on est une des seules une des rares espèces à pleurer dans le règne animal ça pleure pas ceux qui pleurent après ça c'est pour laisser une trace ça parle de biofences pour laisser une trace pour dire c'est mon territoire comme les cerfs dans les forêts ils ont des larmes et c'est un moyen de marquer leur territoire mais les larmes alors dans chaque larme c'est ce que me dit Simone de Beauvoir je pense à elle dans chaque larme ça tarde une espérance je reviens sur le mot espérance parce qu'on cultive cet optimisme lucide et on dit que les larmes sont une poussière les larmes sont la pluie qui recouvre la poussière de notre cœur ça permet de se nettoyer et d'être en résonance et d'être avec les gens et je crois que pour comprendre fondamentalement quelqu'un dans sa profondeur écoute et observe ses larmes elles en disent beaucoup plus que les mots et que la nudité d'un homme ou d'une femme qui pleure devant quelqu'un d'autre est beaucoup plus compromettante elle est beaucoup plus riche beaucoup plus subtil beaucoup plus tenue que la nudité du corps pleurer en face de quelqu'un de manière intègre et honnête c'est s'ouvrir et ça c'est un cadeau et puis il y a des larmes de joie aussi et puis il y a des larmes de crocodile au Burkina en tout cas voilà gratitude tiens voilà un autre mot qu'on aurait pu évoquer parce que la nature est aussi riche de gratitude de dons gratitude et l'aventure se poursuit avec Roland n'est-ce pas cher Roland j'avais envie de partager du son on va le une minute et que tu réagisses à ça pour voilà que tu réagisses à ce son j'espère que vous allez l'entendre vous m'entendez là bien ? très bien ok on y va non j'entends 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 je m'entends Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut évoquer pour toi, cette chanson. J'avais envie de te la faire écouter parce que moi ça me touche et je t'ai associé à cette chanson. En tout cas, c'est la beauté de la musique, quelles que soient les langues que vous écoutez des musiques d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, du Kazakhstan, d'Afrique. On n'a pas besoin de comprendre les paroles. On se laisse verser et emporter par la mélodie, par la magie du son. La musique, c'est la langue universelle parce que ça génère une émotion qui est extraordinaire. Donc là, en plus, c'est fabuleux ce que tu as mis, cher Roland. J'ai vu Corine a reconnu, mais bien sûr, les amis d'Alger, Nadia, Helene, Bader, ceux qui ont cette culture d'Afrique du Nord. C'est un personnage, un musicien incontournable. Idire, Idire, Nadia Inouva, c'est son premier grand titre. C'est une carrière, en plus, improbable, ce gars-là, parce qu'il n'avait pas prévu de chanter la première fois qu'il avait écrit cette chanson. C'était pour une chanteuse, Nora, elle n'était pas disponible, pas présente, donc il doit la remplacer. Il chante sa propre chanson à la télévision algérienne, un peu comme Jean-Jacques Goldman. C'est marrant parce que Jean-Jacques Goldman, sa chanson, quand la musique est bonne, elle était destinée à Johnny Hallyday, il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas la chanter. Il avait cette chanson, il s'est dit, bon, alors je vais la chanter. On a vu la carrière de Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que ça a donné ? Une chanson où il n'avait pas prévu de passer devant les médias. Idire, c'est la même chose. Et Idire, moi j'ai grandi, forcément, en tant que fils d'immigré. On parle, nos parents, quand ils sont arrivés en France, ils ont vécu, alors là, je vais parler pour moi, je ne peux pas généraliser, mais peut-être que ça va évoquer, c'est un exil quand vous partez. Et ils avaient toujours la valise dans la tête en se disant, de toute façon, on va revenir au pays. En tout cas, nous, nous concernons en Kabili, dans le terre berbère. Il y avait cette nostalgérie. La nostalgie et l'Algérie, ça donne la nostalgérie pour pouvoir tenir, faire face à la vie ici en France. Il y avait le rituel, nous, ça, le dimanche, au salon, dans le quartier. On avait le 33 tours. Je dois l'avoir. C'est extraordinaire. Normalement, c'est une pièce de collection qui doit être. Bon, ce n'est pas grave, je vais quelque part, mais j'ai le 33 tours d'Ydir que j'ai conservé religieusement. Et chaque dimanche, c'était l'après-midi, on n'avait pas de télé. Papa, maman mettaient de la musique. Et donc, on écoutait le 33 tours d'Ydir dans les années, dans la fin des années 60, fin des années 80. Et maman nous racontait le pays, nous racontait le village, nous racontait un peu la vie de là-bas. Et il dit, on a grandi après avec lui, il n'a pas fait beaucoup de disques. Un artiste extrêmement rare, mais profond, fécond, parce que c'est un poète, un gars engagé dans le combat thalazique, dans le combat de la berbérité, mais dans le sens noble du terme, il a permis à la Kabylie de s'exporter. Les gens étaient capables de découvrir un chanteur kabyle inconnu qui allait chanter partout dans le monde. Ça, ça a été assez hallucinant. Et après, il a fait des collaborations avec plein d'artistes. Non, non, Ydir, c'est une part d'histoire. C'est papa, c'est maman. Ydir, ça fait partie de la maison. Parce qu'il a été là, constant, permanent. Et écouter Ydir, c'est je me revois, moi, avec mes parents. Je me revois avec, bien sûr, la famille. Peut-être qu'on pourrait donner la parole à ton frère parce qu'il est là. Et c'est lui qui a le disque. C'est ce qu'il vient de dire. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est lui qui a le disque énorme. Mais aujourd'hui, je cherchais à aller trop fort. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole et puis dire quelques mots aussi. Alors, voilà, j'invite. Mais c'est, ouais, c'est... C'est beaucoup d'émotions. Alors, Alim. Je ne sais pas si... En attendant, Alim, peut-être il y a Jean-Pascal qui veut poser une question ou réagir. Écoute, oui. Oui. J'ai enfin trouvé comment activer la caméra. Ouais. Salut, Malek. Salut, Roland. Salut. Bon, et Marc, bien sûr. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Malek, pour toutes ces... Là, tu me fais un nouveau rêvé. Là, grâce à ta faconde et tout ça. Là, tu m'embarques à chaque fois. Donc, voilà, je suis très content d'être là. Très content de partager ce moment avec vous tous. Voilà. Alors, moi, c'était juste... Je reviens un petit peu en arrière parce que c'était un peu pour faire le lien entre ce que tu disais, toi, par rapport à la triple attention et ce que Marc disait sur... Ce que disait Morin. Moi, j'ai en référence un gars qui s'appelle Abdanur Bidak, que tu dois se rendre compte, Malek. Oui. Qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Les Tisserands. Tisserands. Dont le sous-titre est Retisser ensemble les liens déchirés du monde, toi. Donc ça, c'est un bouquin qui est fabuleux. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Il est vraiment extraordinaire. Et voilà. Et lui, il dit, il parle du triple lien. C'était un peu pour faire le lien entre Morin et ce que tu disais en termes de triple attention. C'est-à-dire qu'en gros, il parle de l'importance fondamentale entre le lien à soi, le lien aux autres et le lien au monde. Donc ça, c'était... Il y avait cette double notion. Donc ça, c'était pour juste rebondir là-dessus. Et je voulais aussi parler de Mohamed Taleb que tu connais peut-être aussi, Malek, non ? Oui. Mohamed Taleb qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Nature vivante, âme pacifiée. Et lui, il dit que le pouvoir de la raison a relégué dans l'ombre deux fonctions essentielles de notre rapport au monde qui sont l'expérience sensorielle, donc le corps, et l'expérience imaginative qu'il associe à l'âme. Et lui, il parle de dialoguer avec l'âme du monde. Donc moi, j'aime beaucoup cette expression « dialoguer avec l'âme du monde ». Et je voudrais savoir si toi, ça te parle et comment... Enfin, voilà. Comment tu te rappropries cette expression et qu'est-ce qu'elle te dirait ? Qu'est-ce qu'elle te fait dire ? En tout cas, c'est... Voilà, c'est d'une poésie, moi, ça. Ça résonne énormément, je crois, dans ta salle. Forcément, quand... Non, parce que je peux juste rajouter... Enfin, je pouvais juste rajouter ça, parce que toi, quelque part, quand la façon dont tu t'exprimes, on est à côté de la raison, on est vraiment dans ce dialogue avec l'âme du monde. Et c'était aussi pour... Enfin, voilà, je vais aussi dire ça pour dire que quelque part, quand on t'écoute, on sort de notre raison pure et on dialogue avec autre chose que notre cognitif qui nous emmène dans cette haute forme de communication qui est de résonner un petit peu avec notre cœur. Et voilà, je pense que... C'est un peu aussi une expression qui résume bien la façon dont tu nous mets en... Voilà, où tu nous mets en connexion avec le monde, quoi, de manière beaucoup plus forte et plus subtile que beaucoup de gens qui sont dans le cognitif pur. Moi, en tout cas, je crois beaucoup à cette dimension, à la dimension de la poésie, où je parle de géopoétique du monde, cette capacité à aller lire l'invisible parmi le visible. Donc, c'est cette façon de dialoguer avec l'âme du monde. Parce que... En tout cas, moi, je vois en tant que ultra marathonien, ce qui compte, ce n'est pas la performance. Ce qui compte, c'est la traversée. La traversée, c'est les rencontres. Et je sais, moi, je traverse des endroits qui sont imprégnés de social, d'histoire, de culturel qui sollicitent toujours en nous cette dimension du sacré, du merveilleux. Et que la clé, c'est d'aller chercher ces forces telluriques, visibles, et peut-être aussi ces forces plus ou moins invisibles. Ce dialogue avec l'âme du monde que tu évoques, Jean-Pascal, moi, ça me parle beaucoup. Tout comme des contes. Qu'est-ce que sont que les contes ? Qu'est-ce que sont que les récits ? C'est la même chose. Priver l'homme de ces récits, c'est priver peut-être quand j'ai l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Priver l'homme et la femme de ces récits, c'est peut-être le couper de ses racines terrestres et de ses antennes célestes. Parce que raconter des histoires, c'est aller chercher l'enfant éternel qui sommeille en chacun de nous et c'est forcément aller écouter à la porte du mystère. C'est aller voir la doublure du monde. C'est aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça rejoint. Ça résonne énormément l'âme du monde. Forcément, on a cette capacité à être dans cette résonance et que demain, on a besoin d'être dans cette résonance avec l'unité du vivant parce que tout est un. Il y a une unité qu'on doit arrêter de sectionner, de séparer et d'être capable de rejoindre, conjoindre. Et c'est pour ça la dimension comptée et la dimension de la pratique sportive du corps et du cœur relié permet cette ouverture vers l'ineffable, l'insondable. Donc, dialoguer avec l'âme du monde, ça me fait penser à une autre expression. Il y a un Julien Haddad où on dit il s'agit de savoir préserver le duvet du monde. préserver le duvet du monde, c'est l'enjeu demain. À savoir, savoir, peut-être demain quand les gens sont sortis en déconfinement, savoir marcher avec grande attention et bienveillance par rapport à tout ce qui nous entoure, savoir frissonner d'une présence ou d'une absence, pleurer de beauté, aimer en secret, en silence ou en clarté. Bref, c'est savoir retrouver la fraîcheur du premier regard. C'est ça l'âme du monde. Oui, j'en profite, alors juste une dernière chose puisque je t'ai pour te remercier publiquement pour les comptes que tu m'as donnés, enfin cédés, transmis pour mon dernier bouquin. C'était un peu le pari que j'avais fait en disant je vais un petit peu, comme je suis assez conceptuel, je me dis je vais aérer, enjoliver mon livre avec ses belles histoires et le pari a été largement gagnant parce que bon, tous les gens qui ont lu mon livre ont beaucoup apprécié les histoires et même des fois ils n'ont retenu que ça. Donc, encore merci Malek, ça a vraiment donné un vrai plus à mon livre et le compte que tu m'as transmis ont vraiment bien illustré et bien parlé. Très honoré Jean-Pascal, c'est moi qui étais extrêmement honoré, merci. Je vois le petit frère. Je vois ça, je vois ça. En tout cas, c'est une chance de pouvoir écouter mon grand frère en direct, je n'ai jamais eu cette chance de pouvoir l'écouter, assister avec un public relativement important. Moi, ce que je peux dire déjà, c'est chouette de l'entendre ainsi que tous les convives qui sont ici. C'est vrai, c'est une belle histoire, c'est beau à entendre, c'est vrai que Malek fait voyager. Je savais pertinemment qu'il a du talent de faire ce qu'il y a, c'est pire que du talent. Oratoire, littéraire, c'est quelque chose de fabuleux. Chacun a un talent caché en soi. Malek, c'est dans la poésie, dans le langage des mots. Chacun a cette source de pouvoir parler, échanger. C'est sûr que moi, mon talent, ce n'est peut-être pas dans les mots, mais c'est plus dans le langage au niveau d'artisan que je suis. C'est totalement différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, moi, je suis dans un tout autoregistre dans l'alimentaire, artisan alimentaire, dans la création des thés, assembleurs de thé. Dans quelques mois, je vais passer producteur. C'est vrai que c'est aussi un art, c'est aussi une poésie. La création, on peut faire plein de choses avec. Yes. C'est pour ça que ce qu'il a passé Roland, c'est très sympathique par rapport à il y a. J'en suis très fier de garder ce collector qui est chez moi. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas chez moi, mais je ne manquerais pas de le transférer une petite photo à ceux qui sont là. extraordinaires, franchement. Et j'ai encore gardé le tourne-disque. Donc, c'est vrai, il y a encore ce son qui tourne avec les petites enrayées, tout ça. Donc, c'est vrai que Idir, ça reste quand même quelque chose de fabuleux. On voyage avec sa musique. Et en plus, c'est intéressant parce que là où il a grandi, je pense que c'est dans le petit village où papa a grandi. Et je suis persuadé parce que quand j'étais allé là-bas pour faire les papiers de papa, par rapport à ce qui s'est passé, c'était dans un petit village où il a grandi Idir à Haït-la-Sienne, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment marrant parce que à intervalle, à un an ou deux ans après, je crois, il n'y a pas une petite grande différence entre d'âge et de papa. Je crois qu'il y a dix ans de différence et franchement, et franchement, Idir, c'est un voyage pour ceux qui connaissent. C'est une petite relance que tu as passée par rapport à la musique. C'est fabuleux. Moi, j'en ai encore eu les larmes par rapport à ça et c'est ce qu'il disait, Malek. Les larmes, ça vient essentiellement du cœur. Et dans n'importe quelle interprétation, quand Malek parle, c'est du charme. pour moi, c'est... Alim, Alim, j'ai une question à te poser. Quand il était... Est-ce que ce talent, le talent de Malek que moi, je connais depuis peu de temps, finalement, est-ce que petit, il l'avait déjà ? Est-ce que c'est quelque chose qui est presque inné dans son parcours ou c'est quelque chose qu'il a acquis au fur et à mesure ? C'est une question que je te pose. Peut-être qu'il est un peu indiscrete, je ne sais pas. Moi, personnellement, c'est une très bonne question. Tu sais, entre mon frère et moi, il y a... il y a sept ans d'intervalle. Donc, c'est vrai que Malek, quand il est parti après faire ses études, moi, j'étais encore chez papa. Donc, c'est vrai qu'il avait des capacités. Malek, c'est hors norme, déjà. Hors norme. Pour moi, c'est vraiment... Il avait du talent. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça le prouve. Avoir quasiment une capacité de pouvoir retenir 2 500, 3 000 comptes, pour moi, c'est extraordinaire. Mais il reste humble. Et quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui va aller très loin dans la vie. Et ça, c'est super par rapport à ça. C'est une belle capacité de remodissement. Et chacun de nous, en fin de compte, on a un talent. Il faut dire ce qu'il est. Il faut rester soi-même. Il faut avoir du cœur. Et quand on a du cœur, ça... On traverse les barrières. Et moi, je trouve ça vraiment super. Voilà ce que je peux dire. Et merci, Marc, pour ce petit écran. Ça permet de voir justement les personnes qui sont là. J'ai la chance de pouvoir intervenir et d'être justement le petit frère. Donc, c'est super chouette par rapport à ça. Voilà ce que je peux dire. Tout simplement. Merci. Merci pour ce témoignage. Je t'en prie. Eh bien, c'est un bon cadeau, Sarlal. Tout le plaisir est pour moi. Merci, merci, Hélène. Ah, on a un dessin d'Éric. Excellent. C'est vraiment bon, hein. C'est vraiment bon, Éric. C'est vraiment cette capacité à tout résumer. Oui, il faut qu'il nous les envoie, les dessins. Tiens, donc sinon, peut-être, oui, le temps passe. Par rapport à ce qu'a dit mon petit frère, après, je ne sais pas si d'autres veulent réagir, mais peut-être, j'aimerais lui dédier alors une histoire. Parce que c'est vrai, Hélène. C'est un combattant. Je suis extrêmement fier du petit frère. Toujours porté dans mon cœur. Je le portais toujours. J'ai toujours cru en lui. Donc, artisans. Alors, c'est intéressant parce que les artisans comme mon petit frère et d'autres, pour moi, ce sont des alchimistes. Cette capacité à pouvoir mélanger différentes esquisses et ensuite, être capable d'en ressortir quelque chose de bon et de beau. Donc, lui, il est dans le thé. Et son thé, en tout cas, si vous avez l'occasion vraiment d'aller sur son site, je ne vais pas faire de fume, mais vous êtes tout à peu à l'une, vous cherchez, vous trouverez. Voilà, il est capable de faire des thés. C'est fascinant ce qu'il est capable de créer. Et donc, c'est une sorte d'alchimie. Et je crois beaucoup en l'alchimie. Dans nos vies, il s'agit d'être un peu alchimiste, cette capacité à transformer toujours le petit en grand, le négatif en positif, le blocage en opportunité, l'énigme en apprentissage, les cuisiniers, les artisans, ce sont des alchimistes, du concret et du réel. Et à ce sujet-là, alors, ça me fait penser à une histoire pour vous tous et toutes, peut-être pour demain. Continuez toujours, bien sûr, en croire en la vie parce que la vie, il faut y croire, il faut lutter en sa faveur, il faut combattre de manière constante et permanente parce que c'est une marche ascendante, c'est un voyage intérieur-extérieur, c'est une faveur et c'est un honneur d'être là. Et donc, il y a une très belle histoire de la tradition mésopotamienne de jadis, il y a très longtemps, il était une fois au pays d'autrefois, il y a longtemps, très très longtemps, où l'amour du pouvoir a pris le pas sur le pouvoir de l'amour. un roi dur, compliqué, bien sûr, qui génère la terreur auprès des saints. En revanche, ce roi, roi d'Amon, il a une fille d'une délicatesse, d'une douceur, d'une gentillesse extraordinaire. Son nom, c'est comme de la rosée, il s'appelle Naïma. Naïma. Et ce roi a l'habitude de faire bonbons, de grandes festivités, donc il a une batterie de cuisiniers, dont un chef cuisinier, qui a l'habitude de travailler avec différentes aides cuisinières. Et lors, des 18 ans de sa fille, donc âge canonique aussi important, il décide de faire une grande fête et il demande bien sûr à son grand chef de préparer les meilleurs plats qui existent. Le chef cuisinier est malade. Il tombe malade 2-3 jours avant, il ne peut pas assurer le service. Alors, un de ses aides cuisiniers prend la relève, décide de faire comme il peut. Un aide cuisinier qui n'arrivait à peu près même pas une semaine et qui fait comme il peut et il prépare bien sûr la bonbonce qui va avec les érypales. Et lorsqu'on présente les différents plats le jour J, bien sûr, Naama, la grande princesse est extrêmement honorée de tous ses plats et en goûtant au premier plat, elle est touchée au plus profond de son cœur, au plus profond de son corps. On va refaire le lien. Et elle dit à son père, ne trouves-tu pas, père, que c'est particulièrement bon aujourd'hui ? Le père, le roi, comme d'habitude, c'est parce que c'est ta journée, c'est ton anniversaire, tu as l'impression que c'était un peu plus bon mais rien de nouveau sous le soleil. Il fait non, non, pour moi, il y a autre chose. Il y a quelque chose d'autre. Tu ne trouves pas qu'il y a une épice qui rehausse l'ensemble du plat ? Il y a quelque chose de fin, de subtil ? Non, non, le roi qui goûte, tellement l'habitude de goûter ces bonnes choses que non, 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 c'est comme d'habitude. Maintenant, papa, je t'assure, comment dire ? Il y a quelque chose de vaste, voilà, de vaste. Et le vaste appelle le faste, dit-elle. C'est plus qu'une simple épice, ça. Elle est rêveuse. Alors, son père est un peu énervé. Non, bon, tu te fais des idées, c'est comme d'habitude. Non, papa, je suis certain qu'il y a autre chose de nouveau. Faisons monter notre chef cuisinier, il va nous expliquer ce plat, comment il l'a préparé, j'ai besoin de savoir. Et donc, on fait monter, bien sûr, le chef cuisinier qui n'est pas là et c'est l'aide qui est arrivée il y a une semaine et qui se retrouve devant le roi et sa fille et devant la cour. Et donc, le roi est étonné en voyant l'aide cuisinier, il lui dit, mais il est où le chef ? Il n'est pas là. Il est malade, le pauvre, donc je l'ai remplacé au pied levé. Ah bon ? C'est toi qui as cuisinier ? Oui, tout à fait. Il y a un problème et sa fille fait, non, 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 au contraire. Il y a quelque chose de fin, de subtil. Tu as mis certainement une épice nouvelle, dit-elle. Il y a dans ce plat quelque chose qui rehausse chaque goût particulier et pourtant, tout en les conservant, il les unit. Qu'est-ce que tu as mis ? Et là, l'aide cuisinier regarde la princesse Naama et lui dit, tu sais, vous savez, cette épice très subtile s'appelle l'amour. C'est la seule force qui est capable de pratiquer l'unique à l'intérieur du multiple et le multiple à l'intérieur de l'unique, de rehausse chaque goût particulier tout en les unifiant. Réponse subtile et fine qu'a évoquée l'aide cuisinier qui toucha le cœur et le corps de la princesse Naama. Mais ceci est une autre histoire. On ne sait pas s'ils se marient à la fin et s'ils ont beaucoup d'enfants. Pas trop d'enfants. Pas si évident que ça. Alors, bienvenue à Philippe qui nous a rejoint. Philippe, est-ce que tu as des questions, des commentaires, des anecdotes, des histoires ? Ah, Philippe. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, Malek, c'est un grand ami que j'ai découvert dans un cadre particulier qui est un cadre solidaire. et c'est dans le cadre de la jouellette. Philippe, explique peut-être la jouellette. Je ne sais pas si tout le monde connaît la jouellette. La jouellette, c'est un engin monorou où on tire, une personne tire et une personne pousse et on a une personne handicapée qui est sur la jouellette et on vient en montagne. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la personne de devant, la personne de derrière et aussi les possibilités qu'il y a sur la troisième personne. C'est ça qui fait la grande force de la jouellette, c'est qu'on a envie d'aller au sommet mais on n'a pas que notre envie, c'est qu'on doit prendre en considération la personne qui est sur la jouellette. Donc voilà. Et c'est un moyen de faire découvrir aux personnes handicapées les joies de la randonnée Alpes, d'aller dans les montagnes, dans les cines et Philippe, ça a été une rencontre à sa date. Je te l'assieds. c'est l'âge de mon fils donc 20, 20, je t'ai rencontré en 99 donc voilà, 21 ans. Et bien. Donc voilà, moi je voulais dire que, enfin j'avais noté quelques, quelques petites choses parce que, bon mec, moi à chaque fois que je t'écoute, la première personne que j'ai voulu, moi je suis savoyard donc nous en Savoie et bien on se fait du souci pour le tourisme mais le tourisme il va être différent, il va être, il va être peut-être plus proche de la nature, il va être peut-être par des plus petits groupes, il va peut-être être moins des usines à ski, moi je pense qu'il faut pouvoir regarder ce qui est positif dans tout ce qui nous arrive là et je dirais que c'est en général dans notre vie en général sur le moment on a une jambe cassée on se dit merde on ne peut pas faire le marathon, on ne peut pas faire, mais après tout on est près du feu, on est près de madame, on apprend à connaître madame, on apprend à connaître ses enfants, on apprend et je pense que la difficulté chez les gens c'est de se dire toujours mais qu'est-ce, si j'avais su qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que, toujours, toujours voir qu'est-ce qu'on pourrait faire alors qu'on ne vit pas assez bien le présent, quoi. Et puis, moi je voulais dire, bon, t'es un super grand penseur, un super, et moi ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est, moi je suis plus, je ne suis pas quelqu'un je lis très peu, j'ai du mal à lire quand Malek m'envoie un conte, j'ai du mal à le lire parce que j'ai des difficultés à lire, enfin des difficultés, je sais lire, mais j'aime pas lire, enfin j'aime pas lire, j'accroche pas à l'écriture parce que c'est trop difficile, mais ce que je veux dire, c'est que, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde en arrive à se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien pour moi, pour les autres, pour son autre aussi, pour sa famille, quand je dis l'autre, c'est, pour sa famille, moi je dirais que, tous les jours, c'est, moi j'ai appelé ce moment de confinement, une méditation collectif, et moi je dis que, la méditation, ça permet de, de se poser, de se dire, qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, bon on sait jamais, on n'est jamais sûr, on n'est jamais sûr, si on fait bien ou on fait pas bien, on fait tous des erreurs, et moi le premier, et voilà quoi, c'est terrible, voilà, et bon je sais pas, voilà, bon, Malek, quand je l'ai eu, après le confinement, enfin pendant le confinement, j'avais qu'une envie, c'est, de parler encore avec lui, et encore avec lui, je sais, quand on, quand je suis parti en Écosse, avec mon fils, on est arrêté, et moi je suis heureux, quand je le vois, parce que, parce que, bon, c'est quelqu'un qui, qui a un bel esprit, et, bon, moi, je dirais, j'ai ce même esprit, avec peut-être quelque chose de plus, peut-être plus dans la pratique, donc, avec les difficultés de la pratique, et moi la connaissance, mais, mais j'apprends, en fur et à mesure, bon, voilà, et, voilà, et, se dire, ben, aujourd'hui on peut, on peut, qu'est-ce qu'on peut, enfin, c'est, aujourd'hui je trouve que dans notre société, il y a quelque chose qui, qui me dérange dans notre société, et quelque chose qui, qui pour moi, quand tu parlais au départ de l'avenir, l'avenir, qu'est-ce que ça va devenir, et pour moi, on aide les gens, on aide les gens, mais pour moi, c'est pas, il faut pas aider les gens, il faut pas, il faut pas, il faut leur faire pitié, il faut, il faut partager avec eux, il faut les inciter à, à les amener à l'excellence, à l'excellence, moi je suis un sportif, moi je suis un montagnard, avant d'être un marathonien, je suis quelqu'un qui fait du vélo, voilà, et toutes ces valeurs que Malek passe à travers le sport, je les connais à ma façon, mais je veux dire, c'est la difficulté pour tout le monde, et moi le premier, bon moi j'essaye de faire mon petit, mon petit truc dans mon coin, c'est d'amener les gens à se dire, bah le sport c'est bien, le bricolage c'est bien, les valeurs, pas se dire aussi, il faut faire comme ça, enfin je veux dire, laisser l'imagination comme à travers tes comptes, comme à travers, mais ça peut être à travers le bricolage, ça peut être à travers la montagne, on regarde un ciel avec des nuages, et bien on peut se dire, tiens c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est deux hommes qui s'aiment, c'est une femme et un homme qui s'aiment, et je dirais que c'est un équilibre de tout ça quoi. Et je trouve que c'est vraiment, moi j'ai appris avec des gens comme Malek, avec des gens comme Joël, qui est l'inventeur de la Joëlette, des gens, mais plein de gens, bon je ne vais pas raconter ma vie, ce n'est pas la peine, mais ce que je me dis, c'est qu'il faut arriver à trouver quelque chose de bon en nous, bon en les autres, et puis de partager, surtout le mot partage en général, et d'arriver, de toute façon aujourd'hui, le problème il n'est pas français, il n'est pas américain, le pouvoir il n'est pas en Amérique, la crise elle n'est pas en quelque part, c'est le problème, il est international, et moi je suis assez écolo, et je me dis, aujourd'hui, la grande guerre, c'est de savoir, est-ce qu'on veut, parce que l'homme, ça ne fait pas très longtemps, quand on regarde l'histoire de la Terre, l'histoire de la Terre, l'homme il représente, je ne sais pas, approximativement, c'est peut-être une année, peut-être, enfin, un mois sur une année, enfin, très peu, en tout cas très peu, et ce que je me dis, c'est que l'homme, il risque de partir, s'il continue comme ça, il va partir très vite, alors on a deux choix, soit on part très très vite, ou soit on part vite, parce qu'on est, je pense qu'on va avoir du mal, on est fragile, on est fragile, on se rend compte, avec un petit microbe, on ne s'en sort pas, et moi je dis que, il faut être plus intelligent que le loup, plus intelligent que le chat, le chien, l'animal, c'est qu'il faut faire preuve de partage, le comment, considérer que la nature c'est important, que l'africain il est important, que l'asiatique il est important, que l'américain il est important, et que tout le monde ensemble, on doit partager nos richesses, on sait aujourd'hui que la planète, elle mesure tant, et bien, on fera que, on fera que si jamais on arrive à partager tout ça, parce que, parce que moi, pour moi, sur la lune on y a été, puis on n'est pas resté très longtemps en tout cas, voilà. Super Philippe, merci de ton joli témoignage, honore de ta présence. Oui, et tu évoques, oui, à mettre mot, c'est ce que nous faisons modestement à notre niveau, un partage, un superbe pensée, alors là, bravo Eric, génial, excellent, il y a du talent Eric, voilà, le talent est du côté d'Eric, et tout le monde a du talent, et comme l'a expliqué Philippe, la clé ne réside pas forcément dans les livres, ne réside pas dans la connaissance, la clé réside dans l'apropos, la clé réside dans le partage, la clé réside dans la résonance, la clé réside dans le cœur, et le cœur, le cœur, tout simplement, en couru de fond, on y revient, la qualité la plus remarquable qui soit, c'est peut-être des banalités, mais je crois que la terre, les gens ont besoin d'amour, c'est ce que disait déjà, moi j'aime beaucoup cette phrase de Thérèse Davila, cette mystique du XVIe siècle espagnol, lorsqu'elle disait, et je crois qu'on est en plein dedans, il ne s'agit pas de beaucoup penser, il s'agit de beaucoup aimer, voilà, point, si on aime réellement, les choses deviennent beaucoup plus faciles, on pourrait presque conclure là-dessus, mais comme il y a encore un dernier, peut-être témoignage ou question de Bernard, oui, alors Bernard, est-ce que, alors je vais ouvrir mon, oui, oui voilà, bonsoir Bernard, bonsoir, vous m'entendez, très bien, oui, super, alors moi je suis en Inde, il fait très chaud, je voulais dire, faire un petit peu la différence en intervenant, parce que je ne connais pas Malek, ah, très bien, moi je connais Roland, enfin Roland, mon grand ami Roland, que j'ai été très heureux de voir sur l'écran, et qui a mis son grain de sel très intéressant, qui m'a beaucoup touché, parce que Malek, tu seras surpris de savoir que mon père est né à Alger, à Maison Carré, et toute ton énergie, bien que tu sois beaucoup plus jeune, mon père est décédé maintenant, je ne suis pas jeune moi non plus, mon père était un conteur, et il avait toujours, ou des proverbes, berbères, arabes, ou une petite histoire, avec une morale pour nous faire comprendre la vie, alors j'ai beaucoup apprécié de faire ta connaissance, et ce que j'ai surtout aimé, c'est tout ce caractère profond, que tu nous as amené dans tes réflexions, et dans tes histoires, et alors, je ne sais pas si un jour, je vais pouvoir aller voir le spectacle que Roland a organisé avec toi, il m'en avait parlé, et voilà, alors je suis très heureux, je n'ai rien d'autre à rajouter, je vais peut-être amplifier ce que David, j'ai oublié son nom au début, ton copain David, qui a été le premier, David Vincent, en fin de compte, en ce moment de transformation, on a besoin d'avoir des, comment dirais-je, la société qui est un peu perdue, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ça nous dépasse, on vit comme, disons, une apocalypse, le mot est un petit peu fort, on a besoin de phares, on a besoin de gens qui nous inspirent, qui nous montrent par des visions, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut appeler ça la sagesse, parce que c'est comme, mais tu as, ah ben voilà le phare, vous pouvez le voir, il y a une panne de courant en plus, il fait 40 degrés, ou je meurs de chaleur ce soir, ou d'apoplexie, alors voilà, donc je ne sais pas si j'ai fini le sens de ma phrase, mais effectivement, je pense que tu as un phare, et on a besoin de multiplier, avec ce Marc qui fait un excellent travail, des phares, pour justement, motiver à la transformation, je pense que tout ce qui nous arrive, est une opportunité pour se transformer, pour évoluer, bon on a pris le mauvais chemin, on n'est pas mauvais, pour parler le précédent, sur 3,8 milliards d'années, ça fait 4 mois qu'on est sur la planète, si on enlève le point de 3,8 milliards d'années, on met 38 ans, on est là depuis 4 mois, donc on n'est pas méchant, on est ignorant, et ça a été un bain de bonheur, d'entendre toute ta sagesse, et j'ai beaucoup aimé tes petites histoires, et tout ça, j'ai dit, oh je vais regarder ça vite, et puis j'irai me coucher, parce qu'il est très tard chez moi, et tu vois, Alec, tu m'as tellement intéressé, je suis encore avec toi, alors merci de votre attention, merci, au plaisir de se rencontrer un jour, avec joie aussi, merci, et salut Roland, avec bonheur, quand on pourra, je l'embrasserai, en réel, merci Bernard, c'est génial, on a voyagé, Alger, l'Inde, les territoires français, l'Alsace, pour le petit frère, c'est fascinant, les Alpes, oui, super, alors je coupe le micro, bonne continuation, je reste jusqu'à la fin, à bientôt, merci beaucoup Bernard, merci infiniment Bernard, gratitude, tu sais, on dit, la gratitude est un rayon de soleil en parole, ou la gratitude est un baiser invisible, à distance, on reçoit toute cette gratitude joyeuse, et il y a Malika qui vient juste de lever la main, oui, bonsoir, bonsoir Malika, bonsoir à tous, salut Malik, bonsoir Malika, moi je voulais juste t'en remercier, c'est toujours un plaisir de t'écouter encore et encore, je voulais remercier la personne qui a fait une dédicace à Y dire, ça m'a donné des frissons, et franchement j'avais les larmes aux yeux, c'était un grand homme, et du coup, moi ça m'interroge aujourd'hui sur la suite, qui va y avoir, qui va nous représenter entre guillemets, et t'es là toi Malik, donc merci pour ça, et tu avais dit la dernière fois, quand je t'ai vu en conférence, et tu l'as redit là, que l'endroit où on habite 24h sur 24, c'est notre corps, là par la force des choses, on a été amené à vivre 24h sur 24 chez nous, et j'ai été hyper surprise de beaucoup de commentaires, de beaucoup de gens qui critiquaient ça, et je me suis dit, mais pourquoi on n'explore pas cet espace pendant ce temps-là, et moi c'est ce que j'ai fait, et je me souviens par contre, on râle tout le temps à longueur d'année, en se disant, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de faire ça, la vie elle nous donne l'opportunité d'eux, et en fin de compte, c'est juste pour dire que, vraiment tu as apprécié le moment présent, et arrêter de vouloir toujours avoir ce qu'on n'a pas sur le moment, et donc voilà, c'est juste ça. C'est pas juste ça, chère Malika, c'est énorme ce que tu évoques, parce que ça, tiens on va terminer ce que tu me dis là, tu me fais penser, encore une fois moi je suis extrêmement humble, je rends à César ce qui est à César, ou à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, comme j'ai magiqué avec moi, donc on va l'appeler Cléopâtre, après du mai, c'est une belle rencontre Malika, vraiment c'est, c'est toute une histoire à raconter avec Malika, mais ce que tu dis là, ma chère Malika, on peut le résumer en deux mots, et tu as tout à fait raison, on a vécu, globalement, alors je fais abstraction, et je prends mes précautions oratoires, par rapport aux familles nombreuses, où le confinement a pu être une sorte de stress permanent, parce que les uns sur les autres, aux femmes, aux hommes maltraités, ça existe aussi, violentés, bafoués, aux enfants, également, hélas, mis en délicatesse, ou sous tension, ou également maltraité, parce que le confinement, ça a généré aussi ces tensions-là, mais après pour le reste, surtout dans nos pays, entre guillemets, d'abondance, dans nos pays riches, le confinement, on parle bien de confinement, on ne parle pas d'internement, il y a une nuance, les prisonniers sont internés, avec moins de marge de managé, même les religieux, les moines, les chartreux, les carméliques, vivent un internement, mais voulu, choisi, nous c'était un confinement, tout de même globalement, assez confortable, parce que tout de même, il y avait des marges de manœuvre, pour sortir, et ça serait, on est entre nous, c'est en pleine guerre, tu ne vas pas aller faire tes courses, de manière tranquille, en pleine guerre, tu ne vas pas t'avachir dans ton salon, et regarder des séries Netflix, ou autre, en pleine guerre, tu es en mode show-by, généralisé, donc ce confinement, comme tu le dis, ça a été l'occasion, d'être dans une inversion des polarités, et de comprendre que, si on a compris, qu'il y a trois mots à résumer, vivre de peu, c'est une des clés, vivre de peu, parce que, le contentement, apporte le bonheur, même dans la pauvreté, l'insatisfaction, apporte même le malheur, dans la richesse, le toujours plus, le vouloir plus, le désir plus, autrement dit, c'est ce que résume Sénèque, ce grand philosophe de Cordoue, les natifs de Cordoue, on pense que c'est un Romain, mais il est né à Cordoue, en Espagne, avant Jésus-Christ, il disait que l'homme pauvre, ou la femme pauvre, ce n'est pas celui qui a rien, c'est celui qui a envie, et le confinement, c'était l'occasion, de poser la question, de nos futilités, et de nos utilités, dans nos désirs, l'homme pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien, c'est celui qui a envie, on dit savoir se contenter, de ce que l'on a, c'est une grande richesse, tout simplement, mais ne jamais se contenter d'être, d'où l'enjeu d'augmenter, l'espace extérieur, c'est ce que disait Morin, dans un dernier article, que le confinement des corps, ne doit pas faire l'économie, du déconfinement des esprits, grandir autrement, en résumé, j'ai parlé de Sénèque, on va terminer peut-être avec Sénèque, qui nous disait, dans le premier siècle avant Jésus-Christ, la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est savoir danser avec la pluie, et que là on vit des orages peut-être, et qu'il faut savoir danser avec la pluie, parce que pour apprécier, les couleurs de l'arc-en-ciel, il faut savoir capter le gris de la pluie, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Merci Malek, c'est une très 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 belle conclusion je trouve. Est-ce que Eric, tu as un petit mot de conclusion pour toi ? Oui, je crois qu'on va passer maintenant dans la deuxième partie de la soirée. D'accord. Donc là, on a dit beaucoup de bien de monsieur Malek, en règle générale, donc maintenant, je vous invite à... Je vais partager comme il fallait. Alors, je recommence. Ça m'apprendra à dire des bêtises. Donc, je vous invite maintenant donc à réfléchir à tout le mal que vous pensez de Malek, et à pouvoir vous exprimer là-dessus. voilà. Et vous avez gagné une petite historiette comme ça, vite fait, bien fait. Génial, Eric. Oui ? Je défie qui pourrait dire du mal de Malek. Je défie la personne. Superbe. En tout cas, Eric, gratitude de ta présence et pour tes dessins. Superbe. Sinon, il y a ce que disait Sénèque, qui a une phrase d'adieu qui est très importante et très connue, qui disait Sénèque a nos revoir. Il faut que je vérifie un peu, mais je crois qu'il l'a dit. Peut-être. Merci, Marc. Merci à tout le monde. Juste pour conclure peut-être aussi, tu as évoqué à un moment donné, je ne sais plus si c'est peut-être Roland, qu'il y a les dialogues en humanité dans lesquels tu vas intervenir et a priori moi aussi, je crois. En tout cas, ils auront lieu du 3 au 5 juillet et ils auront lieu pour la plupart du temps en ligne. Donc, il y aura quelques personnes qui seront au parc de la Tête d'Or à Lyon. Mais contrairement à d'habitude, la plupart des interventions se feront en ligne à distance à travers des rencontres comme celle-là. C'est juste pour signaler ça et vous pourrez vous inscrire en tournant sur le site des dialogues en humanité. Voilà. Et tu interviens, je crois, avec quelqu'un d'ailleurs. C'est même ton frère, non ? C'est mon frère. On va allier musique et compte, normalement. D'accord. Comme c'est un joueur de basse avec son groupe, on va faire un switch entre la temporalité musicale, qui est un voyage et des histoires appropriées. On va en faire préparer ça. Eh bien, en tout cas, merci à tous les participants. Merci à toi, Malek. Et puis, à bientôt pour une nouvelle soirée en émergence. Merci à tout le monde. Bravo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada